Des personnages surréalistes représentés dans des situations burlesques, c'est la vision de l'artiste Antonio Segui qui rejoue la comédie humaine en utilisant l'humour pour remédier à l'angoisse existentielle. Dans la gravure on peut dire des choses, que dans la peinture c'est beaucoup plus différent. La conséquence c'est l'homme, c'est les regards de la société, c'est les regards que j'ai sur le monde aussi, et je ne conçois pas ce que j'ai fait sans un petit sourire derrière. Tels des ombres, les visages se profilent pour entretenir des relations mystérieuses, des relations au milieu desquelles le spectateur se glisse pour devenir acteur. On peut trouver un légionnaire, on peut trouver un personnage religieux, on peut trouver un jeune de banlieue avec sa casquette à l'envers, on peut trouver un personnage fumant le cigare, un certain nombre de choses comme ça. Il y a 11 personnages dans cette série, et en fait en les mettant les uns avec les autres, on refait un petit peu comme c'est gui, on les assemble les uns avec les autres, on raconte une petite histoire. On laisse les pistes et c'est un peu le spectateur qui doit inventer s'il y a une histoire ou il n'y en a pas. Arrivée en 1963 en France, l'artiste argentin a tout de suite rencontré son public. Aujourd'hui, il fait une donation au musée de l'Estampe de ses œuvres exposées dans la salle du Pilier, des œuvres qui portent en elles des images de son pays natal. Sous-titrage Société Radio-Canada